Eh oh ! Coucou les loulous, c'est la Lukaki Family ! N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications ! Bon c'est bonzo ! Bonzo et ça suffit, maintenant tu vas à la douche, tu finis tes devoirs et au lit ! Coucou les loulous, c'est la Lukaki Family, j'espère que vous allez bien ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une FAQ, mais attention, pas avec n'importe qui ! Il est là, il est avec nous ! C'est mon ex-mari ! Allez viens ! Coucou ! Hello tout le monde, vous allez bien ? Alors les loulous, pour le coup vous nous avez posé des questions, j'ai essayé de récolter les meilleures, les plus pertinentes, elles sont juste ici, donc on va y répondre avec mon ex-mari, tu te sens en prêt ? On va essayer d'y répondre en lui ! En toute transparence hein ! On va essayer de ne pas se frapper ! Bon c'est toi qui s'y ressort à la première ! Allez c'est parti ! Allez ! Alors, est-ce que tu as dormi chez lui ou à l'inverse pendant que tu étais avec Azerka ? Bah pour le coup, là en ce moment tu dors chez moi ! Moi oui ! Oui, il dort à la maison et du coup nous aussi c'est déjà arrivé qu'on aille passer un week-end chez lui pour rendre visite aux filles, etc. Et du coup voilà, donc on a déjà respectivement dormi l'un chez l'autre ! Chacun dans sa chambre ! Oui bien entendu ! On y va toi ! Loan est né parce que vous aviez envie ou sans le savoir, c'était un bébé non voulu ! Loan c'était un bébé voulu, on l'a souhaité, on l'a souhaité nos deux enfants, on les a eu tous les deux ! Exactement ! En fait, pour la petite histoire, moi on a donc conçu Loan en 2005 puisqu'elle est née en 2006, et j'avais bien arrêté mon moyen de contraception pour tomber enceinte et ça a été relativement rapide, voilà ! Mais Loan et Zoé étaient bien des enfants voulus ! Oui exactement ! Voilà ! Allez, on y retourne ! C'est reparti ! Quel âge avait Loan et Zoé quand vous vous êtes séparés ? Ben c'était en 2020 ! En 2020, ouais ! En 2020, il y a 3 ans, donc Loan avait 14 ans ! Elle allait sur 14, ouais ! Et puis Zoé avait 10 ans, 11 ans ! Elle avait 11 ans, parce qu'on s'est séparés en juin ou juillet 2020, et Zoé, elle était de février, donc elle avait 11 ans ! 11 ans et 13 ans et demi, en fait ! Voilà ! Allez, on continue ! Ça fait bizarre à Azerka que vous vous parlez toujours, toi et ton ex-mari ? Ben non ! Pas du tout, moi je me considère comme mon frérot, c'est une belle personne et je l'ai toujours dit, je le redirai toujours ! Lui et moi, on s'entend super bien ! Au début, forcément, il y a eu un petit peu de conflit, parce que ben forcément... Mais avec le temps, on se rend compte de beaucoup de choses, on se rend compte, ben quand c'est une histoire qui est terminée, c'est une histoire qui est terminée ! Et on avance et puis on se rend compte qu'elle est retombée sur une belle personne, je suis content pour elle ! Merci ! Et vraiment, je leur souhaite le meilleur du monde ! Et je te souhaite la même ! La même personne que Marvin, en fille ! Ouais ! Avec ma barbe ! C'est à toi de tirer ça ou c'est à moi ? Non, je crois que c'est à toi ! C'est à moi, ouais ! Allez ! Euh... Qui a eu la garde à la séparation des filles ? Alors, qui a eu la garde des filles à séparation ? Il y a eu de soucis là-dessus, parce qu'on ne s'est jamais pris la tête, ça a été le choix des filles ! Oui ! Elles ont voulu au départ rester avec moi, elles sont restées presque deux ans avec moi ! Après, elles ont décidé de venir vivre chez leur mère, elles sont venues vivre chez leur mère ! Elles viennent chez moi quand elles ont envie, nous, il n'y a pas de garde alternée, il n'y a pas de ça ! Exactement ! C'est libre choix ! C'est libre choix ! Nous, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour le bien de nos enfants ! Les raisons pour lesquelles on s'entend super bien aujourd'hui, ben là-bas, c'est nos enfants ! La suite a fait qu'on a remarqué qu'on s'entend mieux en étant amis qu'en étant en couple, et puis voilà ! C'est vrai ! Et du coup, ben, nos enfants, ils font comme ils veulent ! Ils veulent venir, ils viennent, ils ne veulent pas parce qu'ils ont un empêchement, parce que ci, parce que ça ! Voilà, mais il y a toujours du visio, il y a tout ! En fait, oui, c'est vrai, en gros, les filles, la garde au début, c'est toi qui l'avais ! Puisque bon, elles voulaient rester chez toi ! Elles voulaient rester, parce que ben, forcément ! Parce qu'il y avait le collège, il y avait les copines, il y avait la famille et tout ! Voilà, elles avaient tout ! Elles avaient grandi là, donc elles avaient tout ! C'est ça ! Mais avec le temps, elles ont appris, puis elles ont bougé, puis voilà ! Et puis, aujourd'hui, elles sont heureuses ! Puis nous, comme on s'est séparés à l'amiable, mais du coup, on s'arrange entre nous ! Il n'y a pas de jugement ou de choses comme ça, par rapport à la garde des enfants ! Voilà ! C'est grâce à moi ! Ah ! Allez, ne triche pas déjà ! Ton ex-mari ne trouve pas ça gênant de te voir avec un autre ? Ben finalement, ça répond à ce qu'on a dit tout à l'heure ! Après, je pense qu'on est tous par là ! Vous, vous vous êtes à poser des questions, mais vous avez tous eu un, deux, trois copains, ou trois, quatre copines avant, et puis vous les voyez avec d'autres, est-ce que ça vous empêche d'avancer, de vivre ? Non, je ne pense pas ! Bien sûr ! Ce n'est pas parce qu'on est sur des réseaux qu'on est différents des autres ! Donc, comme pour tout le monde, voilà ! Moi, je suis aujourd'hui, notre histoire à nous, elle est finie ! On a fermé notre livre ! Nos sentiments, ils sont juste amicaux, et ni plus ni moins ! Exactement ! Les sentiments amoureux, ils ne sont plus là ! C'est comme ça ! Et je suis heureux, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle est heureuse pour moi, je suis heureux pour elle, et tout va bien ! Et puis, amicalement, on s'entend bien ! Et amicalement, on s'entend bien ! On s'entend même mieux amicalement parlant ! Vraiment, pour le coup, on a... C'est trop bien fait ! Ah oui ! C'est vrai, mais non, on est les meilleurs potos ! Après, moi, je vous dis franchement, je suis plus tranquille, moi ! Non, je rigole ! Ah, vous avez vu comment il est ! Non, je plaisante ! Oh bah ça, c'est un peu la même question ! Comment ton ex-mari a-t-il vécu le fait que tu as un nouveau petit ami ? Bah, peut-être au début ! Au début, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est conflictuel, forcément ! Au début, c'était pas les grands amours ! C'était pas les grands amours ! Bah non, bah forcément ! Ils avaient eu pas mal de disputes et tout ! On avait quand même 25 ans de vie commune, 18 ans de mariage, c'est pas rien ! Des enfants ! Donc, bah, il y a une tension, et c'est assez dans tous les couples, dans tous les ménages ! Oui, il y a une phase de colère ! Il y a plusieurs phases, et puis là, nous, on est dans la phase... Cool Raoul ! Voilà, ça fait maintenant 3 ans et demi ! Soyons heureux l'un et l'autre, et c'est tout ce qu'on se souhaite l'un à l'autre ! Exactement ! Nous, on veut la paix, pas la paix ! Surtout qu'elle est bien retombée, c'est ce qui m'importe, et pour elle, et pour mes enfants ! Parce que ça reste la mère de mes enfants ! Exactement ! Et je suis heureux pour elle, voilà ! Oh, merci ! T'as pas l'impression que tu lis toutes les questions ? Si, c'est toi qui veux de la lire ! C'est elle qui veut de la lire, on est d'accord ! Vous voyez, ça commence ! Vous voyez pourquoi ? On a bien fait ! Qu'ont dit vos familles quand vous leur avez annoncé votre séparation ? Ah bah attends, moi je vais commencer à répondre ! Moi pour le coup, en étant transparente avec vous, mes parents, enfin mon papa n'était plus là malheureusement, mais ma mère, elle s'en doutait ! Parce que bah du coup, comme on était souvent, on se disputait souvent, etc. Je lui parlais beaucoup en lui disant que c'était dur, que j'en avais marre, que je voulais que ça s'arrête, etc. Et quand je lui ai annoncé, bah du coup, elle était pas trop étonnée ! Après, ma famille m'a plutôt soutenue dans cette épreuve là ! Et ouais non, après ils ont respecté mon choix en fait ! Et toi ? Bah moi voilà, j'aurais annoncé ! Et bon, pareil, mon père était plus de ce monde, donc voilà, c'est ma mère, ma soeur, mes frères ! Ils m'en voulaient au début ! Qui sont pas trop moulés, un petit peu, un petit peu de colère forcément, voilà ! Ils m'en voulaient au début beaucoup ! Voilà ! Parce que forcément, moi je me suis mis rapidement avec Marvin ! À la même entrevue de quelqu'un ! Voilà ! Donc forcément ça a fait un conflit ! Ouais ! Et pour le coup ? Qui s'est bien résorbé ! Parce qu'aujourd'hui Marvin, il va chez ma mère, il voit... voilà ! Nathalie, elle va chez ma mère et ça se passe très très bien ! Et voilà ! Exactement ! Et ta mère, elle aime bien Marvin ! Elle aime bien Marvin ! C'est sa chubiloute ! Elle dit toujours que c'est sa chubiloute ! C'est sa chubiloute ! Et pour le coup, c'est vrai que mon ex-belle-famille m'en voulait beaucoup au début ! Parce que bah, c'est normal en même temps ! Puisqu'ils pouvaient que m'en vouloir ! Puisque je me suis mis rapidement en couple avec Marvin ! Et ils se sont sentis un peu mal de la situation de se dire bah, elle quitte quand même Dany au bout d'autant d'années ! Et c'est normal qu'ils me détestaient en fait ! Il y avait la colère de la famille, les enfants et tout ça forcément ! Bah oui ! Ils me détestaient ! Puis moi j'étais partie vivre dans l'Oise à l'époque puisque j'habitais en Moselle ! Et je suis partie vivre dans l'Oise avec Marvin ! Et mes filles, je leur ai proposé bien sûr de venir avec moi ! Mais elles n'ont pas voulu, elles ont préféré rester avec Dany ! Ce que j'ai respecté ! Et du coup, c'est vrai que l'ex-belle-famille, mon en voulu... J'arrive plus parler ! Mon non-voulu ! Mon non-voulu, pardon ! Bah voilà ! Après je peux les comprendre ! Je leur en veux même pas aujourd'hui pour moi ! Bah voilà ! Moi, j'en veux à personne ! Et c'est très bien comme ça ! Voilà ! Bon, c'est un beau de lire ! On va dire ça encore elle ! On y retourne ! Est-ce que tu fais la bise à ton ex-mari quand tu le vois ? Non, on se tient ! On s'embrasse, on se fait la bise ! Il n'y a aucun souci ! J'embrasse Marvin, j'embrasse mon ex-mari ! Bien sûr qu'on se fait la bise ! Et puis voilà, il n'y a aucun souci ! Et puis c'est tout à fait normal ! À toi ! Une anecdote super drôle à la maternité quand vous avez eu les filles ! Moi, je me souviens d'un truc ! Quand on a eu Zoé ! Quand elle est née ! Quand elle l'a posée sur moi, elle a fait quoi ? Elle m'a pissée dessus ! Elle m'a chiée dessus ! Exactement ! Ça c'est vrai ça ! Elle m'a baptisée ! Loan en a plus de mauvais souvenirs mais Zoé ouais ! Oui, Loan c'est pas des anecdotes drôles pour le coup ! Mais Zoé c'était marrant parce que... Elle était... c'est rigolo ! En fait, à la naissance, elle lui a fait comprendre, je vais te faire chier ! Voilà ! C'est le cas ! Elle est même pas là pour se défendre ! Loan ! Qu'est-ce que vous détestez le plus chez l'un et l'autre ? Ils ronflent ! Voilà ! Elle pète ! On peut pas dire qu'il est juste qu'on déteste ! Franchement il n'y a pas... Après pour être resté 18 ans, enfin 25 ans ensemble parce qu'on était en couple très jeune, on vous en dirait un petit peu plus après, du coup on ne pouvait pas se détester puisqu'on ne serait pas resté si longtemps ensemble mais les choses n'ont fait qu'avec le temps, nos mentalités ont évolué, on n'avait plus les mêmes manières de penser et voilà ! Donc on ne peut pas dire qu'on déteste quelque chose là chez l'autre ! C'est ça ! Après quand tu ronfles c'est vrai que c'est relou quand même ! Quand tu pètes c'est pas mieux mais c'est pas ça ! Moi je trouve ! Allez ! Avez-vous déjà regretté de vous vous être quitté ? Euh... non ! En vrai non puisque pour ma part c'était un choix réfléchi ! Pour ma part aussi ! C'était la fin d'une histoire, on le savait pertinemment ! On s'est sépare en 2020 mais ça faisait quelques années déjà que... C'était compliqué oui ! C'était presque terminé au fait de compte ! Voilà ! On a avancé ! On a avancé comme ça en fait ! On avance ! On a pris une décision à une aventure et puis voilà ! C'est très bien comme ça ! Exactement ! Et tout le monde trouve son compte finalement ! Ouais ! Comment s'est passée votre rencontre à ton ex-mari et toi ? Oh purée ! Bah en vrai notre rencontre c'était bien avant qu'on se mette ensemble ! Bah nous on se connaissait déjà parce que moi ces deux frères c'était mes amis, c'est mes copains, c'est mes... Mais parce que pour la petite histoire j'ai deux grands frères qui ont l'âge d'Annie ! Voilà ! Et nous avec ses frères donc déjà depuis l'âge de 13-14 ans on venait de la mobilette ensemble, la mécanique et tous ensemble ! Il y avait 9 ans ! Elle était là, elle me cassait pour que je lui ai dit elle est bon ! J'arrêtais pas ! Elle nous suivait partout avec ses frères, j'ai toujours dit mais putain c'est ta sœur elle me saoulait toujours derrière notre cul et tout ! Et au final voilà ! On dit toujours l'amour commence toujours par la violence, bon ben je le prouve ! Tu m'as supporté 25 ans ! J'ai supporté voilà ! Mais c'est vrai que pour le coup on s'est rencontré t'avais 14 ans, moi j'avais 9 ans et demi ! C'est ça ! C'est ouf quand même hein ! Ouais ! Et puis euh... Quand on s'est rencontré, on n'était pas en couple là ! Oui ! On s'est rencontré... Quand on s'est vu et après avec le temps on l'a grandi puis après elle a... On s'est mis ensemble ! Voilà ! Et ça on vous le dira ! Est-ce que ça a affecté tes filles le divorce ? Ouais bah oui ! Quand même oui ! C'est normal ! Surtout ! Surtout Loan ! Même que quand on était en couple, elle nous disait séparez-vous ! Parce que c'était insupportable pour elle de nous voir nous déchirer ! Parce qu'on se déchirait, on va pas se mentir ! Ouais c'est bon ! Mais euh... Mais au final bah après quand on a pris la décision bah elles auraient pas pensé qu'on l'aurait fait quoi ! Et puis euh... Ouais ça a été le coup de massue quoi ! C'était très dur surtout pour Loan ! Bon Zoé a été dur ! Zoé ça a été dur mais elle a été plus... Zoé a été dur et aujourd'hui elle a un peu plus de séquelles aujourd'hui mais... Que Loan a eu tout de suite ! Et bon on a fait ce qu'il fallait ! Et d'où les raisons pour lesquelles encore aujourd'hui on s'entend super bien ! Parce qu'on a été solideurs et intelligents ! Exactement ! Sur toute la ligne pour protéger nos enfants ! Et la raison pour laquelle on s'entend super bien aujourd'hui ! Que certains rageux n'arrivent pas à comprendre malheureusement ! Mais hé ! On s'entend pas que bien pour faire... Ah non c'est pas que pour les enfants ! C'est pour nous aussi ! C'est naturel ! Voilà ! Si on a des choses à se dire on va se les dire ! Bah oui mais... Si j'ai envie de te dire que tu me casses les pieds encore aujourd'hui je te le dis ! Voilà ! Bah oui ! Allons-y ! Allez ! Est-ce que ça fait bizarre quand vous vous revoyez ? Ohlala moi ça me fait bizarre ! J'enchauffe des frissons ! Ah jurez ! Après vos questions elles sont marrantes ! Non en vrai quand on se revoit bah ça nous fait juste plaisir ! On se revoit, on est potes, tout se passe bien quoi ! On est au taquet ! Est-ce que tu étais au même niveau vestimentaire, look, make-up, coiffure que maintenant ? Ah oui non j'étais pas comme ça hein ! Quand on s'est mis ensemble ? Tout à fait non ! Quand on s'est mis ensemble c'était pas du tout ! J'étais brune ! C'était une brune, yeux verts, rien à voir quoi ! Elle a changé son look tout doucement après la naissance de Loan ! Et puis après vestimentaire elle a changé encore plus maintenant que moi ! Mais après elle vit avec son tante donc elle avance avec son tante et elle s'habille par rapport à son tante ! C'est comme moi je ne fais plus de pattes d'éléphant ! Tu te rappelles les jeans taille basse que je m'étais ? Ouais c'était des taille basse ! C'était plus que taille basse ! C'était un mot un peu... C'était un look à la Britney Spears ! C'était un look Britney Spears manga voilà ! Et puis voilà ! Ouais mais j'avais 16 ans ! Allez attend une dernière je pense ! En étant divorcé est-ce que vous vous êtes déjà disputé ? Ou c'est déjà arrivé ? Oui au début ! Beaucoup au début ! Parce que voilà pour les mises au point ! C'est comme les réglages moteurs au début ça... Ça a besoin de... Ça saute ! On fait des réglages et bien là on a fait nos réglages et puis tout est dans l'axe ! Exactement ! Bon bah je crois que ça y est c'est la fin de cette vidéo ! On en est bien ! Je pense qu'on a répondu à ce qu'il fallait ! A ce qu'il fallait aux questions prioritaires voilà ! On espère que ça vous a plu en tout cas ! Alors surtout n'oubliez pas de vous abonner ! De liker ! Et aussi... Et aussi de commenter ! C'est important hein ! C'est important ! On a bien savoir leurs avis ! Voilà ! Dites nous ce que vous enfoncez ! Et d'activer aussi la petite cloche pour recevoir les notifications ! Voilà ! Gros bisous ! Allez bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501